bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu sur le titre j'ai enfin reçu mon bébé pour mon plus grand bonheur mon cadeau de noël avant l'heure et donc j'ai décidé de vous partager cette expérience cette découverte on va donc ouvrir ensemble la ps5 on va voir le contenu de la boîte on va faire ce qu'on appelle dans le jargon un unboxing on va voir déjà que contient la boîte de la ps5 qu'est ce que ça donne ce qu'elle est grosse est ce qu'elle est petite la manette la fameuse manette dont on parle dont on voit des photos depuis des mois sur le net on va enfin pouvoir prendre en main et je vais vous donner mon ressenti et à la fin on essaiera de la brancher de l'allumer et de vous donner un un ressenti un aperçu réel sur la dette c'est parti les amis et bien sans plus tarder découvrons la merveille ensemble tac ça fait son poids quand même ça pèse son poids beau carton qui fait quoi qui fait du 30 30 sur 30 on est sur un carton de 30 cm 30 cm à peu près on va voir ce qui se cache à l'intérieur les amis bon la notice d'utilisation vous allez tous lire bien sûr on lit tous les notices sur les consoles de jeu c'est la base n'est ce pas plus sérieusement découvrons la bébête donc déjà premier constat la prise d'alimentation elle a changé on est sur un câble standard comme sur les xbox d'ailleurs pour les joueurs d'xbox ben voilà étant donné que vous allez tous passer chez playstation maintenant votre câble de xbox one sera compatible ça c'est une bonne nouvelle ensuite 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 découvrons ça je ne sais pas ce que c'est ça ressemble à un support effectivement avec le câble hdmi un hdmi je pense rapide mais la puissance de l'appareil c'est pas indiqué fast dessus étant donné qu'on est sur une console quand même 4k 8k c'est obligatoirement c'est un speed hdmi bon c'est pas le plus le plus stylé esthétiquement mais alors un peu là la manette on ouvre à la fin les copains on ouvrir à celle ci à la fin on garde de meilleurs pour la fin d'instant il soit mis hop là et voici notre console qui pèse une petite une tonne du mal à l'attraper serait bien de ne pas la faire tomber c'est que je vais y arriver fait j'ai acheté un avion mini avion hop la pousser le carton tac et découvrons notre ps5 bien protégé dans son emballage ah oui ça en impose ça de la tronche comment dire en restant poli ça impose son style c'est juste magnifique quoi bienvenue dans le futur les amis un vaisseau spatial sur pattes c'est tout ce que j'ai envie de dire donc voilà notre ps5 consomme next gen de 2020 fin 2020 peut constater qu'il ya deux ports usb pour les manettes une prise ethernet bien sûr pour la connexion internet le câble hdmi et la lime l'alimentation le ventilateur aussi un qui en impose derrière on a un beau ventile ça va ventiler comme il faut ça remonte jusqu'en haut et voilà pour la pour la ps5 regardons maintenant la manette j'ai pas oublié vous de vous montrer la manette vous inquiétez pas le meilleur pour la fin j'ai mis des cartons de partout mais c'est pas grave donc voici la manette ps5 sincèrement elle est magnifique elle est ergonomique très bonne prise en main très très bonne prise en main les gâchettes sont plus résistantes on a meilleur retour et des meilleurs ressorts les flèches joystick sont toujours aussi bien les analogiques reste très très bien aussi on peut constater avec la prise jack se trouve toujours au même emplacement en dessous changement aussi à noter le micro usb a été remplacé par du type c donc voilà on est sur la cap type c c'est une nouvelle norme comme sur les macbooks comme sur les nintendo switch pour ceux qui connaissent la switch voilà la manette elle est vraiment superbe et c'est pour moi le gros point fort de cette console excellente manette très jolie très agréable en main je pense que je vais passer des belles heures de game les amis donc voici le contenu général de la boîte ps5 donc voilà le câble hdmi on récapitule le câble de chargement de la manette usb c type c que classique comme sur les nouveaux smartphones et surtout les appareils électroniques la manette ps4 ps5 pardon nouvelle technologie vraiment top du top avec de très jolis led en plus de ça qui vont venir animer les soirées le câble d'alim le socle pour la mettre en position allongée je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite tac il ya juste à la mettre à clipser le socle sur la ventilation voilà vous pouvez allonger votre ps5 bouton d'allimage à l'avant un bouton qui va permettre d'éjecter le cd une entrée type c usb c et une entrée usb classique je ne l'ai pas dit mais nous sommes sur la version ps5 classique avec lecteur cd intégré bien sûr hop et là on va synchroniser la manette sur la console bouton playstation tac on remettre la langue de molière bien sûr nous sommes français représente la france validation voilà très bien voilà une fois que la manette a été branchée une fois la connexion internet on la mettra plus tard on met trop sur on va passer hop ok donc nous sommes obligés de la rentrer donc nous allons la rentrer ok nous sommes connectés en wifi donc nous allons régler la zone d'affichage un classique comme sur toutes les consoles ou les pc nous resterons sur les paramètres de base dans un premier temps réglage de la hdr et évidemment nous sommes sur une console next gen donc haute définition l'hdr peut avoir un rendu magnifique sur des consoles de ce calibre hop nous allons continuer sans disque pour l'instant consommation d'électricité réduite expérience optimisée je ne vous cache pas que moi sur une console de ce rang je la veux de manière optimisée je veux avoir tout tout top si je peux le dire ainsi voilà on accepte les conditions je fais vraiment le démarrage alors je sais que c'est pas le moment le plus le plus sympa forcément mis à jour à faire si on peut la faire plus tard on apprend plus tard on va mettre notre petit nom bien sûr pharaon normal donc voilà je vous fais vraiment vivre la découverte les amis de l'ouverture au démarrage vous êtes avec moi on la démarre ensemble on la découvre ensemble et je vous souhaite à toutes et tous d'en choper une bah rapidement hein on sait très bien que les stocks sont sont très limités sur cette console et voilà bienvenue sur la playstation 5 les amis bienvenue dans le futur bienvenue avec nous et voici l'interface qui est légèrement différente on a astro playroom un jeu offert qui est super d'après les tests qui permet de découvrir les graphiques et les jeux de la console ce sera l'occasion de vous refaire une petite vidéo comme vous pouvez le voir l'interface on la reconnaît mais malgré tout on la reconnaît mais celle ci est quand même différente donc voilà c'est sympa on sent on sent la patte de 2020 quoi et je vais me faire un plaisir de tester ça en profondeur mes amis et voilà mes amis on arrive déjà au terme de cette vidéo j'espère que celle ci vous aura plu vous aura donné des pistes concernant cette nouvelle console next gen comme vous l'avez compris c'est une bombe atomique avec un disque de vrai ssd 850 gigas on est sur un sur un pc en style console 4k 8k au choix c'est la console de l'année je pense je vous souhaite vraiment à toutes et tous d'arriver à en choper une parce qu'on le sait c'est vraiment compliqué en ce moment autrement pour ma part c'est installé donc la suite ça va se passer sur twitch sur youtube vous inquiétez pas énormément de contenu à venir le petit like l'abonnement prenez soin de vous c'était pharan ciao ciao